A ces jours, le Tchac enregistre 70 cas de polio répartis dans 14 provinces, dont celle du Canem. Étant un canton dans lequel un cas a été découvert, Yilili est choisi comme le site du lancement de cette campagne de riposte Round 1 qui se déroulera du 13 au 15 novembre 2020. Cette campagne est particulière à cause du contexte sanitaire actuel de notre pays. Pour limiter la propagation de la COVID-19, toutes les mesures barrières ont été respectées. Le délégué intérimaire de la santé du Canem, Mahmoud Abishou Aboukoura, a rappelé que cette campagne concerne tous les enfants de 0 à 5 ans qui sont vaccinés ou pas pendant les routines ou dans les tours précédents des AVS. D'après Mahmoud Abishou Aboukoura, cette vaccination protège les enfants durant toute leur vie contre la poliomélite. Le gouverneur du Canem à Saint-Irab a dit qu'un seul enfant atteint de polio peut contaminer des centaines d'autres enfants autour de lui. Il a également rappelé à l'assistance que le gouvernement du Tchad, sous la bienveillance du maréchal Idriss Débitno, a mis des moyens conséquents pour éradiquer cette épidémie de poliovirus. Par ailleurs, le gouverneur du Canem a mis en garde toutes les personnes mal intentionnées qui ne cessent de divulguer les fausses informations liées aux vaccins de poliomélite. Aussi, à Saint-Irab a exhorté toutes les autorités administratives, civiles, religieuses et traditionnelles à s'impliquer davantage pour la réussite de cette campagne de vaccination. Pour donner le coup d'envoi de la présente campagne, le gouverneur du Canem à Saint-Irab a administré une dose de vaccin à deux enfants de moins de 5 ans. Sous-titrage ST' 501